Je vous remercie pour votre présence ce soir, pour cette soirée d'inauguration de la 25ème édition du Festival National du Film de l'Animation, dans l'un des lieux, en tout cas principaux du festival, c'est-à-dire le Théâtre National de Bretagne, qui nous accueille et accueille un grand ensemble, une grande partie de notre programmation. Avant de vous parler plus en détail du festival, je vais donner la parole à l'un de nos partenaires, l'un de nos partenaires publics, ils sont nombreux, ils sont plusieurs, et je les citerai tout à l'heure, mais il est important à ce stade-là, et sur un temps événementiel où vous êtes si présents, de, en tout cas, donner cet espace et ce temps-parole à Rennes-Métropole, en la personne de M. Hervé Lethor, vice-président de Rennes-Métropole, en charge de la culture, de la communication et de la citoyenneté, que j'arrive à monter sur scène. Bonsoir à tous, merci Sabine d'inviter effectivement la métropole à s'exprimer, mais j'associe directement effectivement le département et la région, qui sont également partenaires, et nous sommes ravis, avec ces trois collectivités effectivement ce soir, d'être à vos côtés, Sabine, mais aussi de toute l'AfK, pour le lancement de cette 25e édition du festival du film d'Elle Nation. C'est quelque chose qui, sur notre territoire, prend de l'ampleur de façon très très rapide, on l'évoquait tout à l'heure, et effectivement, ça prend certainement très bien, parce que le festival d'animation et l'animation en général, ça s'adresse vraiment à tous les publics. Vous avez la possibilité d'accueillir sur les différents sites, OTB et ailleurs, effectivement des publics très variés, parce que probablement le mode d'expression dans le cinéma d'animation, peut toucher absolument tout le monde. A la fois par la puissance narrative qu'on peut avoir dans le cinéma d'animation, par la qualité plastique et la variété plastique des propositions qui sont faites, par les univers musicaux qui sont créés et sonores autour effectivement de chacune des productions, on peut toucher toutes les sensibilités, on peut toucher tous les âges, et les 12 000 personnes accueillies l'année dernière vont être largement dépassées cette année. Nous sommes un petit peu en retard, mais nous ne sommes en retard pour cette inauguration, nous ne sommes pas en retard pour l'heure, l'instant présent, puisque, comme vous précisez M. Le Thor, le festival a commencé déjà il y a trois semaines, presque, voire un mois, le 25 mars d'Amérique, avec une trentaine de projections sur le département proposées à l'attention des publics scolaires dans les salles partenaires. L'équipe du festival est aussi allée à la rencontre de 25 classes pour des temps de sensibilisation et a réalisé plus d'une vingtaine de rencontres auprès des étudiants. En parallèle, 11 villes ont accueilli la caravane en sorceler, cette petite salle de collections itinérantes qui sillonne les routes pour aller à la rencontre des publics de tous âges, sans oublier des communes fidèles à l'animation, comme Odo ou le Re, mais il y en a d'autres qui ont proposé des séances spéciales à l'Odo. L'ensemble des actions que je viens d'énumérer est le refait du travail de fond mené auprès des publics depuis neuf ans maintenant par l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation, qui est l'organisatrice du festival depuis sa création. Car le cœur du festival est certes d'être une vitrine de l'animation française et du savoir-faire de nos professionnels, je vous confirme. Mais il est aussi au cœur des enjeux de l'éducation à l'image, de l'ouverture vers d'autres cinématographies, vers des univers uniques, poétiques, intimes, drômes ou parfois dérangeants, qui sont autant d'interprétations de nos quotidiens, de nos rêves, de nos peurs et des enjeux actuels de nos sociétés. A notre échelle, celle du festival, celle de l'AFCA, nous espérons accompagner les publics pour découvrir de nombreuses œuvres inédites et rarement diffusées à travers une programmation éclectique et pour tous les âges. Ça, c'est important, j'y reviendrai. Leur offrir aussi de passionnants moments de rencontre avec l'ensemble des intervenants venus accompagner les projections et plusieurs secrètes fabriquations. Et parce que cette notion d'accès est essentielle sur un festival de cinéma et dont nous sommes un festival comme le nôtre, nous sommes ravis du partenariat mis en place cette année avec l'association Zanzanfine qui nous accompagne dans l'accessibilité de certaines séances pour les publics en situation de handicap. Et c'est à ce titre que je remercie Philippe Thomas, Marine Maliard et Mohamed Jabbar, ici présents, qui interprètent nos discours ce soir. Le Festival National du Film d'Animation, dont nous élèverons la 25e édition, nous l'avons déjà dit, œuvre à la promotion de l'animation française sous tous ses formats et offre un espace de découverte inédit et singulier, une photographie annuelle, mais éditorialisée, de la création contemporaine. Cette année, pour vous donner quelques chiffres tout de même, ce sont 170 œuvres sélectionnées au sein de 8 catégories. 74 films en compétition, 83 films en panorama, 11 œuvres exposées au Salon des expériences numériques animées que l'on nommera désormais pour plus de faciliter le Sénat. Et parce que les films n'existeraient pas sans ceux qui les font, nous sommes ravis de notre jury qui se compose cette année de trois personnalités du secteur. Alandine Proudon, réalisatrice, qui a collaboré sur de nombreux projets de films et de séries, notamment l'adaptation de la web-série Tumour à bras bêtes, qui a déjà été diffusée au festival. Je ne sais pas si elle est présente, je ne la vois pas, mais en elle est temps, je n'ai pas le mis les lunettes, c'est la fin. Également, Dominique Setin, programmatrice du festival Anima à Bruxelles, qui nous fait le plaisir d'être venu jusqu'à nous. Et enfin, Pierre-André Attané, compositeur et président du SNAC, syndicat national des auteurs compositeurs. Je tiens donc à les remercier pour leur participation et pour leur présence dès ce soir. Au-delà de ce jury, ce sont des dizaines de réalisateurs, scénaristes, compositeurs, techniciens, producteurs, qui viendront montrer les publics autour des projections de secrète fabrication, comme je le disais précédemment. Ils seront rejoints par des centaines de professionnels accrédités venus se rencontrer et échanger sur les problématiques de la filière durant les journées professionnelles du festival. Car c'est là aussi la particularité du festival national du film d'animation, c'est de faire se croiser des publics de tous les âges, des publics initiés un petit peu à l'animation, d'autres totalement néophytes, d'autres amateurs, avec les professionnels, là aussi, de tous âges, puisque c'est aussi le rôle de l'AFCA d'accompagner les plus jeunes lorsqu'ils entrent sur le marché de l'emploi, ou lorsque certains professionnels ont choisi de s'en offrir. Dans le secteur de l'animation, ils ont bien fait. Enfin, cette édition 2019, ce sont aussi des lieux supplémentaires qui accueillent nos programmes. Le TNB, qui nous accueille ce soir, bien évidemment, et le cinéma Arbor, sont rejoints cette année par l'échantillon, avec qui on était déjà associé il y a deux ans, mais qui reviennent, parmi nous, et qui héritera nos films en panorama, une partie du Sénat, je rappelle le Sénat, le Salon des expériences numériques animées, et une séance spéciale autour du documentaire animé. Également, le cinéma Le Tambour de l'Université de Rennes 2, qui a accueilli aujourd'hui notre focus sur l'animation des années 60 et proposera plusieurs séances de compétition. La Maison des associations, pour une partie d'un rendez-vous professionnel du festival, le Catbis, l'Azra, Creative City et les Arts de Rennes, qui sont également nos partenaires, et je les en remercie. On va dire, sur ce programme de soirée d'ouverture, c'est le seul film qui n'est pas de, on va dire, production française majoritaire. On se permet ce petit patrotté, parce qu'il est aussi important pour vous de montrer d'autres cinématographies, puisque, de toute façon, le cinéma d'animation et l'animation françaises ne peuvent se faire sans de nombreux partenaires à l'étranger. Pour ce film, je vais vous donner le titre tout de même, c'est « Virus Tropical » de Santiago Caissé. C'est un film de temps, d'un du monde, qui retrace l'adolescence et la vie de la jeune adulte du personnage de Paula dans la Colobie et l'Équateur contemporain, adapté de la bande dessinée éponine autobiographique. D'ailleurs, si vous êtes assez curieux sur cette bande dessinée, vous la retrouverez au rez-de-chaussée du TNB grâce à un partenariat avec l'Aébrierie et le FAI. Je vais m'arrêter là, et je vais tout simplement vous remercier pour votre présence, pour votre accompagnement, et je vous souhaite surtout un très, très, très bon festival qui, je vous le rappelle, dure jusqu'au 28 avril. Merci à tous et bonne soirée.